Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 de Dieu. Plusieurs temps forts vont marquer la semaine sainte, notamment l'institution de l'Eucharistie, le lavement des pieds et le chemin de croix du Vendredi Saint. Voilà, une semaine sainte difficile pour les Parisiens. Alors c'est le drame de Notre-Dame qui est partie en fumée. Voilà, nous reviendrons sur cette information dans l'édition de l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve donc à 6h30 pour le Point Afrique. Merci, merci Régis Kofi. Alors nous, vous savez tout de suite après le premier flash de Régis Kofi en conducteur respecté, nous avons le fitness avec notre coach Cyril Yamke. Justement, le coeur a été touché. Le coeur doit être bien entretenu. Avec ce circuit cardio et des jambes, on restera sur pied. Bonjour, bon matin, j'espère que vous allez bien. Coach Cyril peut vous servir. Aujourd'hui, deux exercices. Deux exercices pour travailler le cardio et les jambes. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer le premier exercice. Ça sera une position de pompe. D'accord ? On va faire une flexion de la jambe, poser le pied au sol et alterner la position, alterner le mouvement. D'accord ? Changez de jambe. Donc on va aller pour douze répétitions. Deuxième exercice sera debout. On commence par celui-là. On va se mettre en position de pompe. Un, deux, pour douze répétitions. Trois, le plus loin possible. Quatre, vous devez sentir un peu vos abdos, vos épaules. Six, sept, huit, neuf, dix, onze, et douze. Parfait. Deuxième exercice, pour ceux qui peuvent sauter, c'est avoir les jambes serrées, les écarter, toucher le sol, se redresser, changer de mot de côté et revenir. D'accord ? Ceux qui ne peuvent pas sauter, un mouvement de jambe, on touche le sol, on se redresse. Un mouvement de jambe, on touche le sol, on se redresse. Vous avez deux possibilités. Au moment où je veux sauter, et si vous ne pouvez pas sauter, vous faites juste le mouvement de jambe. Douze répétitions aussi. Allez go ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, 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 dix. Parfait. On reprend le premier exercice. Allez, position de pompe, toujours. On monte un jambe au maximum, on touche le sol et on a un calme. un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, et douze. Parfait. À partir de la deuxième série, poussant et vos jambes à un moment donné. Et c'est très beau signe. Allez, on repart. On touche le sol et on alterne. Go ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, et une minute douze. Parfait. Dernière série. Position de pompe. Une dernière fois. Allez, courage. Allez, dos arrondi, on engage les abdos. On touche le sol et on alterne. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Encore deux répétitions. Et douze. Parfait. Allez, la dernière série. On va apprendre. Allez, douze répétitions. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, dix, neuf, dix. Encore deux répétitions. Et douze. Parfait. Bravo pour cette petite séance, ce petit circuit terminé. J'espère que ça vous a mis en jambes. J'espère que vous vous sentez bien. J'espère que vous avez pu transpirer un tout petit peu ou bien entamer la journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'est très important. N'hésitez pas à le refaire tant que vous pourrez. Et prenez soin de vous. C'est très important. hydratez-vous, buvez de l'eau et faites du sport. C'est la vie. Au revoir. Merci beaucoup, coach, pour tant de sport et de philosophie. C'est ça qui fait votre charme, très cher monsieur. C'est un ami. Merci également à vous d'être en notre compagnie pour ce deuxième rendez-vous, deuxième cavalcade de cette semaine en direct et en intégralité, bien sûr, sur RTI 1. Allez, tout de suite, la route démarrage et rendez-vous au premier virage avec le bolide de Alix. On y va. Eh oui, on sait la manier, cette voiture. Donc, elle va nous mener à notre premier arrêt. C'est le boulevard Lagunaire pour ce mardi. Et voilà, belle image qui nous est permis d'oscruité avec la dextérité de monsieur Jacques Herbroux. Ah oui, on a un quart. On a un quart qui sûrement va se rendre dans le grand V pour cette belle célébration de fin de semaine. Justement, il n'y a plus de place. Il reste quelques villages seulement qui ont des cas. Il y a quelques endroits. Diabo, des familles, tout ça, c'est bouclé. Il n'y a rien, c'est déjà bouclé. Il ne faut pas forcer. Bon, voilà. Et puis, voilà, il faut respecter. On profite de l'occasion pour dire à tous les patrons de sociétés de transport, il faut respecter le repos des chauffeurs. La limitation de vitesse, le repos. Et puis, il faut avoir quand même des choses dans la voiture pour satisfaire tout le monde. La magie de Bac. Là, nous sommes au niveau du latri, tout juste au pied de cette grande enseigne de commerce où la circulation est assez timide pour ce moment. Eh oui, c'est vrai. La circulation est très, très, très disparate sur ce grand boulevard latri là. Et Dieu merci, on a pu bien voir cette fois-ci. Et voilà, on part, on repart au plateau avec notre pont. Wow, magnifique panorama. Le magnifique pont de Gaulle, oui. Abidjan, avec un soleil qui commence à bien éclairer le jour. Une antenne parabolique qui montre un peu la connexion d'Abidjan au monde. Et l'actualisation de nos images. Un édifice qui fend donc la lagune bien en deux. Et puis, ça fait la beauté d'Abidjan qui est conjuguée à tous les temps. On va conjuguer également ce conducteur au temps digital maintenant avec celle qui arrive. Elle s'appelle Marie-Pascal Bayer, très active au niveau digital. Justement, elle va nous parler donc des réussites du digital, qu'est-ce que ça implique comme sacrifice ? Et puis, quels sont les exemples sur lesquels on doit s'arrimer par les digitales, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde ? Mais juste avant ça, on a digitalement un jingle. Eh oui, de retour avec Marie-Pascal Bayer qu'on est très, très heureux de retrouver. On a eu une intervention magistrale lors de la Journée internationale de la femme. Aujourd'hui, on la reçoit. Donc, dans son domaine de prédilection, les modèles de réussite du digital. Déjà, qu'est-ce que c'est que réussir avec le digital ? Alors, bonjour encore. Bonjour. Bonjour, c'est le matin, donc on dit bonjour. Bonjour à Marco. Alors, réussir dans le digital, c'est très simple. C'est d'avoir une activité qui fait intégrer Internet, donc qui peut se développer sur Internet ou qui utilise Internet et qui vous permet de vivre, d'avoir des clients, de vous donner de la visibilité, mais également de faire des études et d'impacter en fait votre secteur d'activité ou le monde entier. Donc, aujourd'hui, on va parler de modèles de réussite. On va parler de modèles de réussite peut-être dans le monde, mais on a essayé de répertorier quatre modèles de réussite en Côte d'Ivoire pour montrer aux jeunes que c'est possible de commencer quelque part, mais de se retrouver dans le digital et d'avoir quelque chose à faire. Alors, comment ça se fait ? Parce que ce qui est déterminant, c'est le choix, le créneau, la filière. Alors, il y en a qui sont dans la mode, dans la nourriture, il y en a qui sont dans des domaines multiples et multiformes, aussi variés qu'intéressants. Alors, comment se fait le choix ? Comment l'esprit digital descend ? Alors, il faut dire qu'il y a deux sortes de possibilités. Il y a des personnes qui sont allées à l'école, qui ont fait l'informatique ou la communication dans le digital et qui, eux, de façon simple, sont allées au digital. Et puis, il y a ce qu'on appelle... De façon naturelle. De façon naturelle, comme s'ils sont nés pour ça, ils savaient qu'ils allaient faire ça. Et puis, il y a ce qu'on appelle des autodidactes ou des personnes qui se sont réinventées professionnellement, par exemple moi, qui, à un moment donné, ont étudié quelque chose et un bon matin, sont tombés là-dedans, comme ça, dans le digital, qui ont bien aimé, qui se sont auto-formés et qui ont pensé à actualiser leur formation et à l'adapter au digital. Comme tu avais dit, il y a, par exemple, des gens de la mode, par exemple, qui faisaient... Le gars, il fait sa petite couture, il fait ses petites vestes. Et puis, à un moment, il se dit, il faut bien que je parte sur Internet parce qu'Internet, ça me donne de la visibilité. Si je suis dans mon petit quartier, à 6h du matin, j'ouvre mon magasin, je me ferme à 22h, je n'ai pas beaucoup de clients et de visibilité. Si Alix ne porte pas mes tenues, je n'ai pas la foi que tout le monde les voit. Mais si je suis sur Internet, si j'ai un site Internet, si je suis sur les réseaux sociaux qui marchent très bien en Afrique et dans le monde, si j'ai une page YouTube, je ne sais pas, je pourrais avoir plus de visibilité. Donc, le couturier... Plus d'argent. Bien sûr. Bien sûr, plus d'argent en plus. Donc, le couturier, il devient digital parce que son activité, en fait, elle se laisse introduit par Internet. Donc, vous avez des couturiers chez qui vous partez, qui ont un ordinateur, qui ont une secrétaire, qui vous tape les rendez-vous. Quand vous dites, je veux mon vêtement demain, il te dit non. J'ai une appli de gestion de projet vestimentaire qui me dit que ta tenue sera prête pour dans deux semaines. On t'envoie des alertes pour te dire, mais Alix passe pour essayer ta tenue, qui te donne même des modèles. Moi, je connais des couturiers qui font des consultations sur WhatsApp, par exemple. Je lui envoie mes menstruations et il me fait mes vêtements et ça m'est livré chez moi. Les menstruations. Les menstruations. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup, tous les secteurs d'activité peuvent se laisser introduire par Internet. D'accord. Alors, avec le développement qu'on a eu là, c'est vraiment de la technicité pure et dure. Et pour quelqu'un qui, à la base, ne sait pas utiliser Internet, on a vu le cas de l'exemple du couturier, qui peut-être s'attacherait les services d'un secrétaire, c'est pas un peu dangereux d'être dépendant à 100% des autres. Alors, ce qui est très bien dans le digital, c'est que vous avez plusieurs possibilités d'apprentissage. Vous avez des cours en ligne qui sont gratuits, qui vous donnent la possibilité de comprendre. On ne vous demande pas de comprendre toute la technicité qui va se faire sur tout le long. En plus, on ne peut pas être fort. Tout le monde ne va pas venir être à matin bonheur tous les jours, mais au moins, on peut allumer sa télé. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre. Le couturier qui va vouloir venir sur Internet, il faut qu'il se retourne vers une agence ou une personne spécialisée, mais il faut au moins qu'il comprenne les basiques, qu'il puisse se dire, quand on lui parle de like, qu'il comprenne, quand on lui parle de référencement naturel, qu'il comprenne un peu ce que ça veut dire. Mais c'est vraiment très simple à comprendre. C'est vraiment très simple. Aujourd'hui, Dieu merci, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de personnes qui sont connectées via mobile. Aujourd'hui, on a aussi, on va voir, des pionniers, donc des modèles de réussite qui se sont dit dans certains secteurs d'activité qu'il y a beaucoup de personnes illettrées, donc il faut penser des solutions digitales, mais adaptées à leur niveau de connaissance pour leur faciliter la vie. Oui ? Marie-Pascalski, j'aimerais faire une petite digression, mais qui va rentrer un peu dans ce qu'on dit. Avant, ce sont les saisons qui dictent un peu, oui, saisons, été, automne, tout ça, mais maintenant, en plus des saisons, en plus des fêtes, on a le digital. C'est-à-dire que ça prend une part importante, parce qu'il y a la Pâques dans Marie-Pascale, il y a la Pâques bientôt, et j'ai une amie qui est dans le chocolat qui a déjà commencé à publier ses photos, à communiquer, c'est une autre vie, c'est un autre monde qui s'ouvre. Oui, parce qu'en fait, le digital vient faciliter les habitudes des consommateurs. Avant, elle aurait payé un passage publicitaire un peu onéreux, mais là, directement, avec ses photos, elle est en contact avec le monde. Elle dématérialise la vie. Et elle nous facilite la vie, parce que nous qui venons le matin ici, et qui sommes toujours là, vous êtes tout le temps là à la RTI, vous n'avez pas la facilité d'aller faire les magasins, par exemple. Mais quand vous êtes sur votre page Facebook ou Instagram, et que vous voyez deux semaines avant sa publication de chocolat... Je connais une qui est la championne du monde des livraisons. Suivez mon regard. C'est pour ça qu'elle est toute coquette comme ça. Voilà. Donc, elle vous dit, dans deux semaines, c'est la Pâques, vous n'y avez pas pensé. Moi, j'ai prévu des paniers pour vous. Donc, restez un matin bonheur. Je livre à votre maman. Envoyez-moi juste le GPS de votre maman et je le livre. Et vous m'envoyez par mobile monnaie. Ça change la vie. Ça change la vie. Ça a commencé comment ? Qui sont les pionniers en la matière ? Alors, ça a commencé très longtemps. en Côte d'Ivoire, je veux dire. En Côte d'Ivoire, il y a vraiment différents aspects. Le digital, c'est pas... D'abord, il faut qu'on restructure un peu. Quand on parle de digital, il y a ceux qu'on voit directement qui sont les communicants. On va vous parler d'Edith Brou, qui est par exemple l'une des premières femmes qui a commencé dans le digital. À Matin Bonheur aussi. À Matin Bonheur. Mais on va dire que c'est la face visible de la X-BEC. Il y a des personnes qui sont très techniques dont on n'en parle pas. C'est toujours comme ça. Vous savez, la télévision, on voit Alix et Marco tous les matins. Mais il y a le cadreur derrière. Il y a beaucoup de personnes derrière. Donc, les personnes qu'on connaît, c'est Edith Brou, Syriac Bougou. Et toutes ces personnes ont milité. Surtout en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup d'actions. En Côte d'Ivoire, les actions dans le digital commencent vraiment à éclore en 2010, par exemple. Fin 2010, quand on a eu la période de guerre où des Ivoiriens se sont dit on a Internet, on a des personnes en difficulté, pourquoi pas utiliser ce canal-là pour venir en aide à certaines personnes. Et vous avez des bénévoles mais qui sont restés sur leur téléphone qui ont pu aider des femmes à accoucher, qui ont pu aider les services de secours à aller secourir des familles qui étaient dans des zones très compliquées. Mais c'était vraiment génial. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont faites avant d'arriver à ce qu'on sait. Et en plus, en tout cas au passage, je salue toutes ces personnes qui ont commencé, il y a des jeunes qui commencent aujourd'hui qui vivent de ça. On a des entrepreneurs, mais des femmes de moins de 30 ans qui sont CEO de leur agence et qui vivent du digital. Justement, à savoir le nom de ces personnes qui inspirent et qui éclorent vraiment sur la toile. on a quatre modèles aujourd'hui que j'ai bien concoctés pour vous. La première, c'est Raïssa Bonro, communément appelée la Mama Lucie. Donc Lucie, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous expliquer. Alors, particulièrement, elle, comme j'ai dit, elle est ingénieure en sciences informatiques, développeur d'applications. Elle a été meilleure développeuse en 2015, donc meilleure développeur application de Côte d'Ivoire en 2015. Et puis, elle a été lauréat de la deuxième édition du RFI Challenge qui était aussi un événement qui a eu un bon tour. On a sa photo. Oui, on a sa photo. Ça va venir. Voilà, Raïssa. Absolument. Coucou Raïssa, c'est nous. Coucou Raïssa. Alors, qu'est-ce qu'il a révélé vraiment, ce qui fait sa particularité ? C'est qu'elle nous a proposé une solution dans le domaine de l'éducation. Elle permet d'assimiler beaucoup de choses avec son application qui s'appelle Lucie. Lucie qui est une révélation dans l'éducation conçue pour innover l'enseignement. Ça permet de pouvoir apprendre, à lire, à écrire et c'est facile. C'est vraiment facile. Et Raïssa, elle est très jeune. Donc, voilà. Contrairement, comme je disais, elle, elle a étudié l'informatique mais quand elle est rentrée après, quand elle a commencé à travailler, elle s'est dit il fallait que je pense à produire quelque chose d'utile. Alors après, elle, on a Delmas Euy, Jean Delmas Euy qui lui pense informatique mais à l'agriculture. Donc, il se dit, je suis technicienne. Delmas 225. Voilà. Donc, il faut que je donne quelque chose pour faciliter le travail de nos parents. Ça va avec des sobriques en même temps, les noms et tout ça. Oui, tout ça, tu vois. Donc, voilà. Delmas 225. Delmas 225. Et puis après, on a Audrey Oumant qui, elle, elle est une jeune femme qui a sa start-up qui travaille aussi dans le digital, qui propose des services. Donc, elle est consultante, elle est spécialiste marketing digital. Voilà, Audrey. Et puis, elle fait des formations. Alors, elle prépare même un événement pour toutes les femmes dans le digital en octobre et c'est très bien. Elle fait des formations, elle coache des jeunes filles pour leur dire il y a des possibilités dans le digital. Et puis enfin, on a le doyen, Surya Gbogou. qui, lui, est très connu de tout le monde. Monsieur Pacuato. Monsieur Pacuato, voilà. Qui, lui, parle de tout, de tout et de tout. Pour la petite histoire, lui, en 2011, il décide d'abandonner son boulot, de se dire, je reste au pays pour vivre de ma passion, pour être un bénévole, pour contribuer à la paire de mon pays et pour critiquer tout ce qui ne va pas et pour avoir un impact de changement. Donc, on a ces personnes-là qui ont compris que le digital, ça marche très bien, c'est bon pour tout le monde et ça a des opportunités. mais vraiment, il nous est, quoi. Ah, justement, parlons d'opportunités. On sait que le digital nous donne plusieurs champs de possibles avec tous les secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité. Comment se constituer pour pouvoir rentrer dans le digital ? Qu'est-ce qu'on se dit au prix à l'âme ? J'ai un talent, je le fais. Comment ça se passe ? Alors, en fait, c'est simple. Déjà, pour entrer, pour commencer à être actif, il faut trouver des communautés. On a ce qu'on appelle des communautés digitales sur le web dans le monde. on essaie de retrouver une communauté, on l'intègre et on commence à se transformer petit à petit. Mais on verra ça tout à l'heure. Vous connaissez bien le rythme, c'est très bien. Marie-Pascal Baillet, c'est un prénom vraiment d'actualité et qui nous gratifie de très, très belles informations. Ça fait plaisir d'avoir toutes ces pépites du digital de notre pays et surtout leur jeunesse. Ça va certainement susciter des vocations. Il est 6 heures, passé de 27 minutes. C'est maintenant le flash numéro 2 à Matin Bonheur avec Régis Coffi. C'est parti. Mesdames et Messieurs, bonjour. La matinée sera généralement nuageuse dans l'ensemble du pays. Ces nuages pourront se densifier en cours de journée et donner des plus par endroits sur le littoral et le sud forestier. En allant vers les frontières nord du pays, le ciel sera progressivement moins chargé et le soleil afflera de très bonnes apparitions dans ces régions. Côté température, on entrave 26 degrés à Abitian et à Adiaqué. Une série de 24 degrés est attendue dans les villes de Bondoukou de Boaké et de Dalois. 25 degrés dans la région du Undie avec la ville de Dimokro. 24 degrés dans la région du Gors. 24 degrés à Korogo. 23 degrés à Mans. Odéna affichera 24 degrés. 25 degrés à San Pedro. 26 à Sassandra et 25 degrés dans les villes de Tabo et de Yamoussoukro. L'après-midi sera bien ensoleillé dans la partie nord du pays. La forte insulation favorisera de la convection nuageuse dans cette partie du pays. Des orages isolés éclateront un peu partout dans le nord et ces orages se propageront par la suite avec les régions voisines telles que l'ouest et le centre. Le sud forestier et le littoral quant à eux seront également le lieu d'orages isolés en coup d'après-midi. Côté température on notera 31 degrés à Bichon et à Adiaké 34 à Bandoukou 33 degrés à Bouaké 34 à Daloa Dimbokro affichera 35 degrés 34 degrés dans la ville de Gagnoua à Corogon on notera 35 degrés 32 degrés à Mans 33 à Odéné 32 degrés à Saint-Pédro 32 degrés également dans la ville de Sassandra 31 degrés à Tabou et 32 degrés dans le district de Yamoussoukro. Très bon dessus de programme et agréable journée à Neve. Sous-titrage Société Radio-Canada Madame Monsieur ce point d'information est consacré à l'Afrique bienvenue bonjour à toutes et à tous plusieurs Ivoiriens vivent en ce moment à Istanbul en Turquie pour beaucoup et les y sont pour des raisons économiques Hamza Diaby est allé à leur rencontre regardez Istanbul Grande ville de Turquie environ 22 millions d'habitants à cheval entre l'Europe et l'Asie séparés par le détroit du Bosphore sa vieille ville reflète les influences culturelles de nombreux empires qui y ont régné en témoignent ses obélisques de l'hippodrome où abondent les touristes du monde entier à quelques encablures de là l'emblématique musée byzantin Sainte-Sophie le palais de Turquie aussi refuse presque du monde c'était la résidence urbaine principale et officielle du sultan ottoman de 1465 à 1853 100 mètres plus loin se dresse l'imposante mosquée bleue la mosquée la plus connue et la plus belle de la ville construite au début du 17e siècle ici c'est le grand bazar le plus grand bazar du monde occupé par 4000 boutiques lieu privilégié des visiteurs et des commerçants des quatre coins de la planète qui viennent s'y ravitailler le grand bazar c'est un grand labyrinthe les non-initiés pour s'orienter ont parfois besoin de guides Bilal justement est guide commercial Ivoirien vivant en Turquie depuis plus de 7 ans c'est ici qu'il gagne sa vie le grand bazar c'est un lieu très on connait que tout le monde quand il vient en Turquie quand le grand bazar tu veux venir connaître puisque tu as entendu parler donc quand ils arrivent on vient on visite il y a d'autres qui profitent d'acheter les bijoux quand on guide les clients par jour on prend 50 euros par client on t'en prend 3000 par jour on te guide quand tu rentres en Turquie tu es sous notre protection on te débit jusqu'à la fin on s'aide d'interprète aussi puisqu'il y a la langue aussi qui fait aussi problème ici des guides commerciaux au grand bazar il y en a de plusieurs nationalités Bilal et son client du jour poursuivront leur course jusqu'à la tombée de la nuit c'est à ce moment-là qu'il ira dîner au quartier Merter-Gungorène dans un restaurant ivoirien tenu par une ivoirienne Arsène Akishi y est employé quand on vient à l'étranger on a envie de découvrir leur repas pour connaître leur culture mais quand ils veulent se sentir au pays en fait ils entendent indiquer c'est vraiment le restaurant Oana qui est situé à Merter à présent cinq petites minutes de marche et l'on arrive à Oana le restaurant 100% mai ivoirien je fais plus la promotion de la banane et la loco de chez nous de la tchèque poisson frit voilà c'est ce que je fais d'accord et quel est le mai le plat le plus apprécié ici et par les turcs et par les tigolais et par les ivoiriens ce qui est apprécié par les turcs c'est beaucoup plus la loco parce que les turcs ne connaissent pas la banane de plantain c'est vraiment du nouveau pour les tuc donc je fais la loco je fais la banane bouillie je fais un peu de schiste pour attirer la clientèle sur tout tuc pour connaître un peu ce qui est la loco les différents mets qu'on fait avec la loco et maintenant pour les africains en général c'est la tchèque précisément le garba ou la tchèque on appelle chez nous le APF parmi la clientèle déjà attablée une dizaine d'ivoiriens souvent c'est vraiment difficile de manger les plats turcs parfois on a vraiment besoin de ses sentis chez nous donc quand c'est comme ça on regarde notre téléphone on voit le numéro des tontis on commence à sourire parce qu'on sait qu'on peut manger la nourriture que maman préparait on a essayé de chercher sur internet en demandant aussi nous nous avons dit qu'il y avait un restaurant ivoirien qui servait à cette heure-ci donc nous sommes juste venus pour manger comme chez nous on est en train de manger de la sauce feuille on a du poisson brisé on a de la loco on a de la tchèque vraiment comme chez nous vraiment comme chez nous le goût y est ça va pour Murat également le goût y est le citoyen turc dîne à Oanan au moins trois fois chaque semaine auparavant il a déjà été en Côte d'Ivoire et quand il est parti il a aimé la nourriture ivoirienne donc quand il est retourné ici il a entendu qu'il y avait un restaurant ivoirien ici donc ils lui ont proposé de venir qu'il fasse très bien la nourriture donc c'est pourquoi il est venu manger ici ce soir il dit c'est possible qu'il prend une femme ivoirienne pour lui faire la nourriture en attendant que soit réalisé ce vœu Murat continuera de pousser la porte du restaurant au Anan lieu de rencontre et de partage des souvenirs des Ivoiriens vivants à Istanbul en Gambie les survivants de la tuerie du 10 avril 2000 demandent l'abrogation de la loi d'amnistie accordant l'impunité à ceux qui ont tiré à balle réelle sur des manifestants amenus à Canifing certains survivants devenus handicapés physiques ou souffrant de troubles divers attendent toujours que les tagabiens leur viennent en aide en Libye au moins 147 personnes ont été tuées et 614 autres blessées depuis le lancement d'une offensive du Maréchal Haftar le 4 avril contre la capitale libyenne Tripoli selon un nouveau bilan publié hier par l'Organisation mondiale de la santé OMS Au Soudan les manifestants réclament le transfert immédiat du pouvoir à un gouvernement civil après la destitution du président Omar El-Bechir actuellement c'est le conseil militaire de transition qui tient les règnes du pays le mouvement de protestation a donc exhorté les nouveaux dirigeants militaires à transférer immédiatement le pouvoir à un gouvernement civil L'ONU et l'Union africaine ont appelé au début d'une visite conjointe en Centrafrique à une mobilisation de tous pour avancer rapidement dans la mise en oeuvre de l'accord de paix signé début février Le maître mot et la mobilisation de tous a déclaré le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix Jean-Pierre Lacroix à son arrivée dimanche à Bangui On termine au Tchad le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États Saïlo-Sahri Sainte-Sahad cette nuit le week-end dernier en Jamena la capitale les échanges ont porté sur la situation sécuritaire au Soudan et en Libye Voilà c'est la fin de ce point de l'actualité Merci à toutes et à tous de votre attention On se retrouve dans pas longtemps c'est-à-dire à 7h pour le développement de l'actualité internationale Effectivement A tout à l'heure Régis pour le Flash Inter et nous nous poursuivons avec notre prolixe activiste digitale Marie-Pascale Bayer qui nous donnait la démarche pour constituer son offre via le digital Vous m'avez fait une révélation tout à l'heure c'est vrai ce que vous avez dit elle veut prendre sa retraite à quel âge là ? À 30 ans À 35, 40 Ah ça a évolué depuis Non c'était 35 ans ou 40 Ça a évolué depuis la journée internationale Qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est toujours bien C'est inédit Elle veut prendre sa retraite J'ai le stress depuis Non j'ai dit 35 à 40 Ah oui c'était 30, 35 Non On va avec 40 On va avec 40 Un peu un peu Petit à petit le coteau ne devient pas du Non mais du tout Allez plus sérieusement Donc comme disait Alix tout à l'heure c'est un véritable florilège et il y a des places à prendre dans le digital Oui il y a des places à prendre C'est des plans de carrière Aujourd'hui maintenant il y a des formations pour devenir blogueur pour vraiment Community manager Alors bon c'est vrai qu'il y a ça de la possibilité de devenir blogueur développeur développeur community manager et tout ça Mais je veux aujourd'hui interpeller tout le monde monsieur tout le monde à se dire qu'il n'y a pas forcément la possibilité de travailler en tant qu'acteur direct c'est à dire vous n'êtes pas obligé pour être dans le digital d'être soit blogueur soit développeur ou community manager Vous pouvez être en fait ce que vous faites et vous voulez juste intégrer internet à votre activité internet va faciliter votre activité va vous donner une visibilité mais vraiment très très ouverte va vous donner de faire un peu plus de chiffres parce que c'est toujours c'est toujours ça qu'on recherche et puis va vous faciliter non seulement votre production mais également la gestion de vos clients la gestion de vos clients vous avez beaucoup de gens qui on a vraiment beaucoup de talents qui se réinventent aujourd'hui on a l'humour par exemple qui vraiment se réinventent sur internet sur la toile ivoirienne en Côte d'Ivoire sur Facebook on a Mariam la petite Mariam la petite Mariam qui est là qui est primeur Adicom voilà au Adicom on a Zounon on a plein de personnes comme ça au niveau de la crise de chrétien aussi les pasteurs en usent énormément énormément et ça facilite la vie même les prêtres les humains aussi on a des cultes qui se font on a des prières qui se font du coup on peut rester à la maison c'est vrai que c'est pas c'est pas commode mais quand on travaille tout le temps et qu'on n'a pas le temps forcément de se lever pour aller physiquement dans un lieu de prière on a internet on a tous un homme de Dieu qu'on suit sur la toile on a tous un homme de Dieu et en plus ils nous envoient des alertes ils nous envoient des newsletters ils nous envoient même des inbox et même on peut même causer avec le pasteur pour lui expliquer notre problème il va prier pour nous au téléphone c'est faisable on a aussi même la cuisine par exemple on a de nouveaux blogueurs culinaires qui viennent vous pouvez aujourd'hui hier je discutais avec une tata qui se plaignait en disant mais vous les filles de maintenant vous savez pas cuisiner je lui disais mais tata vous savez que si on prend notre téléphone et qu'on tape juste sauce graine on va avoir la recette en vidéo ce sera la même chose comme nous ce sera la même chose le procédé la tata est là elle nous donne les bonnes astuces ce sera une sauce graine académique pas comme la soupe d'Alix mais on a vu tout de suite la soupe d'Alix il y a un tout dedans il y a internet avec un panoué bien serré exactement un petit shot de publicité bien sûr et en plus on a vu tout de suite dans le journal qu'il y a les expatriens en fait qui reclament ça donc ça veut dire que même si on n'est pas né en Côte d'Ivoire ou on a dit partir pour les études on peut toujours apprendre à faire le four de la sauce graine donc voilà donc pour terminer je veux inciter tous les Ivoiriens tous les jeunes si vous vous posez une question de savoir où vous orientez venez dans le digital il y a beaucoup de possibilités il y a énormément de possibilités et la vie est encore plus belle avec le digital c'est un bon slogan merci infiniment merci infiniment à vous Marie Pascal Pascal dans cette semaine Pascal mesdames et messieurs Marie Pascal est venue nous donner des informations afin de susciter énormément de vocation dans le digital tiens aussi un endroit où par exemple le digital est droit le marché de Belleville le marché de Belleville chez nous ici à Trècheville à Trècheville c'est un endroit qui foisonne qui fourmille de belles choses de pépites il y a comme on dit Alex et moi des secrets là-bas que ce soit pour les hommes pour les femmes et bien Nessie a décidé d'aller donc au niveau des vendeuses de perruques du marché de Belleville je ne sais pas si elles sont digitalisées si c'est viral mais enfin on va découvrir avec Nessie c'est le passe-partout on y va tu as dit moi cette technique là voilà comme la tête bise il faut ça pour que ça puisse tenir mais je veux savoir tu as appris ça quelque part ou c'est toi-même qui as inventé pour pouvoir faciliter ton travail bon en plupart on a inventé un pavre 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 c'est que c'est quand c'est la tête quand tu tisses au moins la tête le bain est de la tête tu peux mettre la mèche c'est alors que ça c'est pas de la tête il faut quelque chose pour fixer pour que ça puisse être solide avant les disséductions quand tu viens très tôt le matin qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais bon là-bas le matin quand je viens tôt le matin souvent j'ai des clients qui m'appellent je viens tôt le matin je me pique d'eux bon il y a d'autres aussi j'ai de commandes après quand j'ai de commandes bon je fais mes commandes je peux bien me récupérer et dans la journée tu fais à peu près combien de têtes bon dans la journée bon si c'est moi-même en tout cas il ne peut pas faire beaucoup juste trop peut-être c'est quelle est la coiffure préférée bon actuellement c'est le coup carré actuellement avec la mesure qui marche ça marche à la maison bon c'est ce qu'il sort beaucoup quoi le coup ça ralentit un peu le coup c'est pas trop ça ne se voit pas pour ça oui voilà bonjour très chers téléscriptateurs de Bataille Bonheur bonjour Marco bonjour Alice j'étais avec Mariam qui nous expliquait un peu comment se passe son activité ici chaque matin vous ne le savez peut-être pas mais nous sommes au marché de Belleville ici c'est le secteur des perruques des tisseuses parce que de plus en plus les femmes fatiguées les tresses se penchent vers la perruque et il y a beaucoup de personnes dans ce cas là comme moi fan de perruques il y en a plein allez on va continuer notre tour ici on a vu les closures les frontales les coups on va aller de l'autre côté parce que là je vois qu'il y a différents types ça c'est un spécial tresses là-bas voilà donc on va aller de l'autre côté pour aller échanger avec merci beaucoup merci à vous bonne journée vous appelez comment ? oui ma Fatime Fatime ? oui d'accord je suis née ici l'équipe de Matin Bonheur donc là on est venu voir comment ça se passe ici le matin et on voit que vous êtes là matinale vous avez déjà disposé vos têtes vous vous êtes spécialisée en en tresses en tresses wow et c'est pas facile parce que déjà pour faire une tresses il faut la demi-journée non 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 je prends deux jours trois jours souvent même deux jours trois jours pour les fins fins wow non cela au moins c'est quatre jours pour une personne qui est rapide trois jours sinon d'autres même plus qu'une semaine là-dessus wow et ça marche chaque jour vous avez la force de venir faire vos tresses et attendre vos clientes moi aussi ça ne se passe pas chaque jour mais quand même on espère que ça va aller dans tous les jours si on est là à 19h à 19h mais la fête de Pâques approche il n'y a pas de commande il n'y a pas de commande il n'y a pas de commande d'abord et très souvent ça commence à partir à quel moment il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps mais souvent dans les vacances aussi ça se fait pour ceux qui viennent en vacances oui les bénis c'est là ça fait qu'on va prendre du tout pour les pratiques à vivre vous j'utilisais que genre de mèche les mèches naturelles les mèches humaines les mèches d'accord ça va son travail ou peut-être soit expression ça va son travail je ne disais pas vers l'île si on utilise on utilise on prend deux gâches les mâches c'est bon ça a deux fins à deux fins chacun son truc donc c'est ce qu'on prend pour faire plus bon tout ça comme ça petit à petit toute la journée vous ramenez du travail à la maison souvent quand il y a beaucoup de demandes et vous êtes là jusqu'à quelle heure tous les jours du matin jusqu'au soir soit qu'elle est 19h après 18h40 30 mois je suis sympathique je suis un peu seul quand on est enfant à la maison je suis sympathique il y a des gens qui te donnent tout ça je suis venu van ici voilà la magie a fini par opérer impossible de venir dans un tel endroit et retourner avec la même tête surtout pour une mordue de péril comme moi vous l'avez compris à travers nos échanges avec ces braves femmes le travail assidu réussit à surmonter tous les obstacles nous vous invitons donc à tenir ferme en ce que vous faites c'est vrai que c'est pas toujours facile elles traversent des difficultés mais elles tiennent et ça finit forcément par payer voilà c'était le passe-partout avec toute l'équipe Cissé Ibrahim Guillaume Zéret et Nécy Ngué à la semaine prochaine Marco attention non oui la perruque ah non non c'est pas une perruque j'ai vérifié c'est bien fixé mais voilà quoique les perruques c'est vraiment pratique ça nous aide surtout les femmes quand on n'a pas le temps voilà on parlait de digital on peut les commander via internet comment c'est simple on met une perruque moi je suis un homme expliquez-moi un peu mais ça change pas d'avoir une tête comme si on était allé chez le coiffeur se faire tresser on la porte plus c'est tout vous qui êtes une femme active tout ça vous préférez quoi vous êtes plus perruque ou bien plus quelque chose de permanent sur la tête ça dépend de mon feeling mais bon c'est vrai que de plus en plus on est plus perruque il faut le dire tout court et il y a des perruques qui sont vraiment trempe l'oeil ça vous a pris ici ah oui ça m'a pris moi j'ai ma perruque préférée j'ai ma perruque préférée chez Alix ça veut dire que c'est sa perruque que moi j'aime le plus oui il y a même un contingent qui est parti très loin et j'ai passé des commandes pour qui de droit bien sûr pour que je retrouve cette perruque là sur le plateau et à la maison merci c'est clair mais c'était vraiment une bonne incursion dans ce domaine là et puis il n'est pas ça va marcher ce week-end imaginez le monde qu'il y aura là-bas Nessy a bien fait d'aller faire ses courses perruquales si on puisse exprimer ici maintenant allez on va aller voir au niveau de notre soeur de la radio du côté de fréquence de si aussi là-bas on est déjà dans la ferveur pas des perruques mais de Pâques oui Yann n'en met pas Yann oui Yann Yann Prissy également oui Yann bisous à Yann bisous à Yann et puis coucou à Isaac Dessault et toute la team le grand Manitou du matin jingle et on retrouve on retrouve aussi avec Mr Carlton allez la famille c'est à vous maintenant on va y aller dans quelques instants on a l'image de cette belle team des matins d'Isaac qui s'apprête à nous accueillir on aime aller à la radio parce qu'en fin d'échange et puis de la petite escale ils nous offrent de la musique qu'on adore je sais que vous aussi vous appréciez on va essayer de rentrer en contact avec en tout cas le grand Isaac Dossot et toute sa team Yann pour découvrir le sujet du jour aujourd'hui on parle de droit on verra quel sujet Yann Baou qui était dans l'Ouest ce week-end elle allait se ressourcer oui non pour aller dans on savait le truc d'Aoulaba et autres là c'était bien et après sur Adivo tout ça Yann voilà donc on a eu la chance de la voir et donc elle est très active à Fréquence 2 vraiment déployée sur tous les concours de beauté on a voilà Miss Coix Divo qui est bien couvert aussi du côté de Fréquence 2 et voilà on a notre cher Isaac Dossot tous ceux qui disent des choses mais bon tu l'aimes pas mais t'es dedans quand même c'est bizarre non ouais tu dis que les matins c'est même pas chic ouais l'émission n'est même pas chic mais tous les matins c'est toi à 5h tu réveilles le village ouais tu prends tout ton forfait pour regarder la radio c'est pas plus mal bonjour Alix bonjour Marcelin amis téléspectateurs de RTI 1 c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver donc tous les mardis à la même heure pour partager un peu de radio à la télévision en votre compagnie Yann Baou bonjour Alix bonjour Marcelin bonjour à tous et à toutes bonjour Prissy bonjour Isaac bonjour Tata et au tonton de Diamond et notre Bibi Ray bonjour tout le monde Marceline bonjour Alice bonjour les câbles et mains avec les cadrages bon attends tu as retiré le dernier bouton le chémisme est étouffé bon pour la petite histoire Marcelin je t'explique le mec il dit non non j'essaie de bien me mettre comme Marcelin il est pas il est pas très habitué au dernier bouton donc il a beaucoup de balle avec allez ce matin on parle de football on fait la part belle donc à nos auditeurs parce qu'on sait que le football déchaîne des passions et on parle de Champions League effectivement Isaac effectivement c'est ce qu'il voulait faire dans mode reporter sportif oui effectivement nous parlons de football et la question qu'on vous pose ce matin c'est après sa remontade face au PSG pensez-vous que Manchester United pourra rééditer l'esprit face au FC Barcelone et ce matin attention et ce matin on parle de football ton avis compte ton avis compte attention c'est maintenant qu'il faut composer le numéro bonne journée on y va on va ouvrir le téléphone mais nous avons MC au téléphone bonjour MC bonjour MC vous allez bien oui je vais très bien alors la question à la réponse de ce matin c'est long on va pas répéter bon on part de football MC oui je sais et Prissy va te reprendre le sujet oui oui alors je reprends le sujet après sa remontade face au PSG pensez-vous que Manchester United pourrait réditer l'esprit face au FC Barcelone c'est la question qu'on vous pose ce matin moi je pense déjà déjà en fait le Barça c'est pas le PSG donc je pense que ça sera difficile pour eux de réditer l'espoir parce que le Barça aura une très grande capacité de maîtriser le match parce que les banquins en fait vont beaucoup jouer en contre ils vont se projeter alors que le Barça en fait a une grande abadab offensive donc moi je parie plus pour la victoire du Barça à 3-1 parce que avec tous les joueurs que le Barça a ils pourront faire ils pourront contrer largement Manchester et le Barça est vaincu en 2019 alors que Manchester est su trois défaites consécutives à l'extérieur donc pour tout ça je pense que vraiment ils auront vraiment du mal contre le Barça ils vont pas pouvoir éviter l'espoir pour moi donc on est dans un cas de figure bien différent merci MC pour cette brillante intervention Prissy est toute perturbée par cette intervention non pas absolument pas il faut rester que l'avis des auditeurs voilà c'est son avis on le respecte on attend le prochain appel on s'il vous plaît et comme l'a dit l'auditrice il faut dire que le FC Barça est en position de force ah ouais Barcelone c'est pas n'importe qui il faut le dire parce que c'est déjà ils jouent déjà dans leur fief donc ça il faut le noter ils n'ont jamais été battus là-bas ils n'ont plus perdu de match en Europe depuis 2013 à savoir 27 victoires et 3 nuls donc c'est clair qu'ils sont en bonne posture actuellement mine de rien direction Cocody de Plateau Keïta Adama son avis à donner sur le sujet bonjour cher ami allo Keïta il est là bonjour on parle de football cher ami on parle de football et la question c'est penses-tu que Manchester United pourra rééditer l'espoir face au FC Barcelone le reporter vous fatigue non impossible même en rêve même le Basin c'est pas le TG mais en même temps on dit qu'en football rien n'est prédéfini est-ce qu'il nous attend allo oui oui je vous attend bon ton post-téléviseur est en marche ça je l'entends il veut se voir et s'écouter et s'entendre en même temps c'est pas simple à gérer il faut mentionner que les probabilités de victoire sont on arrête de te regarder je parle des probabilités on a 11% pour Barcelone et match nul à 18% ok le Manchester United qui a 11% je rappelle que c'est Barcelone contre Manchester United bon alors ça s'appelle du football pour les nuls bon allez 22h 23h 21h 24h 27h 89 appelez-nous maintenant et le match c'est à quelle heure aujourd'hui à 19h voilà tiens les mots disaient ça je vais vérifier les infos toi t'es 15h de reporter tu finis de dire c'est le Seigneur Jésus on dit le match où ? et nous jouons le match dans lequel stade ? dans le stade de Camp Nou ça Camp Nou on y va 22h 21h 21h 24h 27h 89 c'est vrai vous aurez une autre occasion donc à 7h13 pour nous appeler en tout cas pour ceux qui vont rester scotiers à leur poste de radio donc si vous êtes en voiture n'essayez pas parce que quand on est au volant on ne téléphone pas si vous avez des choses à dire vous passez le téléphone à celui qui est à côté parce qu'il y a toujours le voisin Diara allo Diara bonjour bonjour Diara bonjour Diara bonjour V.P.V.P. Isaac bonjour Diara laissons les annuces bonjour Diara alors Diara tu as entendu le sujet donne nous ton avis vas-y vraiment je ne suis pas un fan de col du football mais c'est vous saluez le grand frère Isaac et Carlton et chose prit qui l'a dégadé d'accord et puis le devant supermachier prenez merci beaucoup mon autre ami d'Abobo bon il faut dire également que l'équipe de Manchester United n'a pas peur parce qu'elle a pu déboulonner le PSG au Parc des Princes en 8ème et également il y a eu l'élimination précoce du Real Madrid c'est ça l'Atletico aussi donc il faut dire que l'équipe est je veux dire pas forcément vainqueur vainqueur mais il faut dire qu'elle est également prête le football déchaîne des passions bah ouais un match de feu on en parlera encore à 7h13 Prissy oui ton mot de fin pour tous les sportifs je voudrais rappeler que pour 9 matchs nous avons 4 victoires pour Barcelone 2 résultats nuls et puis 3 victoires pour Barcelone bon Marcela Alex amitié secrétaire de RTI ça y est les matins d'Isaac s'invite chez vous tous les mardis et c'est ça aussi le côté crosse du groupe RTI on en profite bien on vous fait une bise à l'oeil à toutes les femmes qui nous regardent et qui vont nous écouter c'est un espineau on va pas rappeler la fréquence la fréquence à Abidjan c'est 92.0 de la bande FM donc en voiture à la maison vous pouvez vous poser dessus ou encore pour ceux qui sont abonnés CanalSat c'est le canal 430 et pour nous voir il faut télécharger l'application mobile sur App Store ou Play Store cliquez sur l'onglet live vidéo sur le site de la RTI c'est 3xw.rti.ci les mardis déplacent en bas en bas de l'église la suite c'est dans quelques instants c'est l'ascenseur vers le 7ème ciel pur moment de plaisir à la radio à la télé avec ces belles imitations de Prissy commentez comme d'ici ou je peux imiter la voix de L alors nous revenons sur le plateau de Matin Bonheur la suite c'est sûrement les efforts c'est sûrement avec le dernier flash de Régis Coffi pour le flash inter c'est parti bienvenue dans ce point de l'actualité internationale à commencer par ce violent incendie qui a ravagé hier soir la cathédrale parisienne si les dégâts sont considérables la structure de Notre-Dame est sauvée et préservée dans sa globalité selon les pompiers je vous invite à suivre cette réaction du président français Emmanuel Macron cette cathédrale il y a plus de 800 ans nous avons su l'édifier et à travers les siècles la faire grandir et l'améliorer alors je vous le dis très solennellement ce soir cette cathédrale nous la rebâtirons tous ensemble et c'est sans doute une part du destin français et le projet que nous aurons pour les années à venir mais je m'y engage dès demain une souscription nationale sera lancée Emmanuel Macron le président français l'organisation mondiale de la santé OMS constate une multiplication par trois des cas de rougeole entre janvier et mars par rapport à l'an passé les cas de rougeole dans le monde ont bondi d'environ 300% durant les trois premiers mois de l'année par rapport à la même période l'an dernier a annoncé hier l'OMS justement face à la progression de la rougeole le maire de New York ordonne que les habitants non vaccinés de plusieurs quartiers de la ville soient contraints de recevoir le vaccin contre la rougeole pour tenter d'endiguer une résurgence de la maladie particulièrement forte au sein de la communauté juive orthodoxe Les sociodémocrates ont remporté dimanche les élections législatives en Finlande 20 ans après leur dernière victoire disposant d'une courte avance sur les vrais Finlandais sur l'extrême droite Des lutteurs japonais s'affrontent pour le Nozumo une cérémonie d'exposition de sumo devant des milliers de spectateurs au sanctuaire de Yasukini à Tokyo Le combat suno il faut le rappeler se caractérise par le gabarit des lutteurs ainsi que par les nombreux rites traditionnels qui entourent les combats et consistent en deux règles simples les lutteurs ne doivent pas sortir du cercle appelé douillot ni toucher le sol avec une autre partie du corps que la plante des pieds Voilà c'est la fin de ce point de l'actualité Merci à toutes et à tous de votre attention Excellent début de journée à vous Régis je ne veux pas vous dire le commentaire sur la tenue des sumotories Vous savez que c'était le enfin c'est parce qu'il est toujours avec nous c'est le sport favori de l'ancien président français Jacques Chirac passionné de sumo Merci à vous Merci à vous aussi On fait un coucou à Abdoulaye Kone qui nous regarde depuis les Etats-Unis qui est là-bas pour le travail on est de tout coeur avec lui Abdoulaye Alix va passer ses commandes tout à l'heure en inbox Merci d'être en notre compagnie mesdames et messieurs Adama Kone le rédacteur en chef qu'on salue bien Allez c'est la dernière ligne droite mesdames et messieurs de cette émission vous savez que le mardi c'est le droit qui est de cité ça tombe bien droit cité ça va ensemble le juge Emma Rouba nous fait l'honneur de sa présence pour nous parler du cas d'un enfant par rapport à son extrait de naissance ces légions dans nos contrées dans nos amours comment adopter comment aborder ce problème là mais déjà au niveau du ministère de la justice on a déjà commencé à le régler de connivence avec le ministère de l'éducation nationale donc madame la juste viendra nous expliquer ce cas pratique que nous avons initié depuis plusieurs semaines maintenant avec la diligence du garde des Sceaux c'est le cas dit du petit Remy c'est parti Remy âgé de 11 ans est en classe de CM2 enfant sage et studieux il fait la fierté de ses parents par ses brillants résultats scolaires dans l'obligation de constituer les dossiers de l'enfant pour l'examen de fin d'année ses parents qui n'ont pas déclaré sa naissance à l'état civil sont préoccupés mon enfant est né au village je n'ai pas pu déclarer mon enfant parce que c'était dur pour aller en ville c'était dur on n'avait pas d'argent c'était vraiment dur aujourd'hui si on n'a pas eu un petit quelque chose en ville l'enfant est au CM2 il doit passer son examen mais il n'a pas de papier je ne sais pas comment je vais faire pour que mon enfant puisse passer son examen il n'a aucun papier aidez-moi qu'est-ce que je dois faire aidez-moi pour que mon enfant puisse passer son examen face à cette difficulté les parents de l'enfant s'interrogent quelle est la démarche à suivre pour régulariser la situation de leur enfant non déclaré à l'état civil c'est la question ou du moins le sujet qui nous réunit en compagnie de madame le juge Rouba Emma Daniel et les juges au tribunal du plateau bonjour madame le juge bonjour Alex bonjour Marcela merci alors la procédure en vue de la régularisation d'un enfant non déclaré à l'état civil quelle est la procédure donc merci encore une fois merci de l'opportunité que vous nous donnez ce matin de parler de ce cas spécifique nous voulons préciser à l'entame de nos propos que depuis le 18 novembre 2018 une nouvelle loi relative à l'état civil a été adoptée et promulguée et publiée au journal officiel de la république de Côte d'Ivoire ce texte abroge ainsi la loi que nous avons toujours connue depuis 1964 et qui régissait jusque là l'état civil en Côte d'Ivoire ce texte a introduit des innovations afin de pouvoir rapprocher les populations des endroits où ils peuvent faire les déclarations de la naissance de leurs enfants ce texte a également innové en ce qu'il prévoit les déclarations par la voie électronique ainsi que la délifference des actes d'état civil par la même voie ce texte innove également en ce que désormais chaque personne déclarée sur le territoire de la Côte d'Ivoire aura un numéro d'identifiant un numéro d'identifiant unique qui permettra de le retracer ou de le retrouver partout où il sera ainsi ce processus permettra de rendre fiable notre état civil en ce qui concerne le cas spécifique du petit Rémi la loi ivoirienne prévoit que la déclaration des naissances doit être faite dans les trois mois de l'accouchement c'est le délai légal pour la déclaration de l'enfant passé donc ce délai la possibilité qui s'offre aux personnes intéressées est de saisir le tribunal le tribunal compétent aux fins de délivrance d'un jugement supplétif d'acte de naissance alors ce qu'on veut savoir madame le juge quelle est la procédure concrètement avec le cas que nous venons de voir maintenant la procédure est simple la personne intéressée va rédiger une requête c'est à dire une demande que cette personne là va adresser au président du tribunal compétent au tribunal mais comme c'est le président qui est le chef de la juridiction la requête est adressée au président du tribunal une fois cette requête là est faite comme on l'a dit la personne se rend au tribunal mais au greffe afin de commencer la procédure la procédure va commencer par l'instruction du dossier après l'instruction du dossier le tribunal va transmettre ce dossier au procureur qui va prendre des conclusions après les conclusions du ministère public le dossier revient devant le juge le juge s'il juge après son instruction complète s'il juge que le dossier est en état il va rendre une décision après la décision le dossier est à nouveau transmis au procureur et le procureur par un soit transmis va à son tout transmettre le dispositif du jugement à l'officier d'état civil compétent et l'officier d'état civil va ainsi transcrire ce jugement dans les registres d'état civil de l'année en cours et il doit également être fait mention de ce dispositif dans le registre de l'année concernée si par exemple l'enfant est né en 1999 non seulement on va transcrire le dispositif du jugement supplétif d'acte de naissance dans les registres de l'année 2019 mais également faire mention de ce jugement dans le registre de 1999 alors je rappelle mesdames et messieurs que vous pouvez nous appeler nous envoyer des messages pendant qu'on va régler le souci le plus rapidement possible avec Arnaud qui peut venir maintenant alors c'est juste Alix c'est très important parce qu'il y a de nombreux enfants vous savez que les histoires de déclarer l'enfant tardivement ça perturbe énormément de familles en Côte d'Ivoire Exactement il y a l'information qui n'est pas peut-être connue de se dire qu'on peut le faire après le délai recul de trois mois après la naissance de l'enfant avec le juge qui nous a donné Est-ce que trois mois c'est suffisant parce qu'il y a des parents au bout de trois mois est-ce qu'on va plaider peut-être qu'on puisse ramener ça à six mois avant une rallonge mais fort heureusement qu'on a cette disposition là qui nous permet de pouvoir on va dire rectifier l'impair de ne pas avoir déclaré et l'étape les étapes sont très importantes avec ce que la juge disait à l'entame il faut faire la requête à adresser au président du tribunal et c'est vrai qu'elle expliquait tout à l'heure une étape avec plusieurs on va dire plusieurs démembrements mais bon le parent il n'a qu'une seule chose à faire c'est adresser au président du tribunal et puis puisque pour le moment c'est seulement trois mois il faut vraiment qu'on soit maman tonton papa grand-papa tout ça il faut mettre un peu pas la pression mais une pression positive sur le père pour aller faire rapidement la déclaration parce que cette petite négligence-là peut après vraiment nous donner des problèmes n'est-ce pas madame le juge ? oui monsieur Govoy j'aimerais revenir un peu sur la procédure en détail devant le tribunal tout à l'heure nous avons indiqué les étapes de la procédure mais lorsque la requête est présentée au tribunal elle doit être accompagnée de certains documents elle doit être accompagnée de certains documents notamment le carnet de naissance de l'enfant s'il existe le certificat de naissance qui est délivré par la sage-femme ou la personne qui a accouché la femme le certificat de non-déclaration qui est dont on se procure au niveau de l'état civil qui devait normalement recevoir la déclaration qui va prouver que l'enfant effectivement n'a pas été déclaré à l'état civil et lorsque ces documents là sont réunis il faut ajouter également les pièces des parents parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque même à l'état civil la déclaration est faite il doit avoir toutes les informations concernant les parents donc un acte de naissance ou une pièce d'identité lorsque les documents de naissance ne peuvent pas être fournis alors on va faire appel à des témoins qui étaient informés de la naissance pour témoigner justement de la date de la naissance du lieu de la naissance et même de la filiation des enfants parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a différents cas de figure qui peuvent se présenter un enfant peut avoir ses deux parents un enfant peut avoir les deux parents dans ce cas là les parents doivent faire l'effort de comparer eux-mêmes à l'audience notamment le père dont l'inscription du nom sur l'acte de naissance ne vaut reconnaissance que si c'est lui-même qui a fait cette déclaration ce qui veut dire que même si la mère vient faire la déclaration d'autres personnes viennent faire la déclaration mais cette déclaration ne vaut que si elle est acceptée par le père donc il est important que le père soit lui-même l'initiateur de la requête pour que justement après le jugement supplétif qu'on va avoir et donc par conséquent l'acte de naissance ne soit pas remis en cause c'est un cheminement pourtant le cas illustré a fait seulement une minute mais quand on voit un peu toutes les procédures parce que la loi c'est la loi alors madame le juge est-ce que les parents du petit Rémi peuvent se rendre dans n'importe quelle juridiction à ce niveau il faut dire que la loi prévoit la compétence territoriale on ne peut pas se rendre dans n'importe quelle juridiction pour faire pour demander un jugement supplétif d'acte de naissance de la même manière que la loi dit que la naissance doit être déclarée à l'état civil du lieu de naissance de la même façon c'est la juridiction qui est à laquelle est rattachée l'endroit où l'enfant est né qui est compétente pour délivrer ce jugement supplétif d'acte de naissance madame j'aimerais revenir sur les personnes pouvant faire la requête vous avez dit toute personne toute personne le témoin les témoins c'est qui les personnes vivantes qui vivent avec les parents ou la maman spécifiquement toutes personnes c'est qui les personnes qui en ce qui concerne les témoins ce sont les personnes qui peut-être vivent avec ou ont vécu avec la mère au moment de la naissance où toute personne même si elle n'était pas voisine des parents qui était présente lors de l'accouchement et qui peuvent en témoigner en ce qui concerne les parents j'aimerais préciser que pour l'établissement d'un jugement supplétif de naissance on n'a pas besoin que l'enfant ait ses deux parents parce qu'en Côte d'Ivoire nous constatons que souvent je ne sais pas si c'est à cause de la tradition mais les femmes se sentent obligées de trouver forcément un père pour l'enfant ce qui conduit à faire de fausses déclarations notamment à prendre le père ou bien l'oncle ou bien même le grand-père de l'enfant et à le faire déclarer comme étant le père de l'enfant on peut ne pas indiquer la filiation de l'enfant à l'égard du père l'acte le jugement supplétif de naissance n'en sera pas moins valable cela est possible j'aimerais aussi dire que quand les parents notamment le père il est à l'étranger la loi dit la déclaration peut être faite par le père lui-même en personne ou par son fondé de pouvoir c'est qui veut dire que quand le père est empêché par exemple il peut donner une procuration spéciale à quelqu'un oui une procuration spéciale qu'on peut faire établir au niveau du tribunal qui donne justement le pouvoir à toute personne à qui donne ce pouvoir de le représenter de la même manière même lorsque le père se trouvera à l'étranger il pourra aller au niveau de l'ambassade ou du consul de la Côte d'Ivoire dans ce pays pour établir ce même genre d'acte une délégation de pouvoir pour se faire représenter pour ne pas que l'absence du père soit un frein à l'établissement du jugement supplétif d'acte de naissance alors madame le juge jusqu'à quel âge on peut établir le jugement supplétif est-ce qu'il y a une limite d'âge marceler il n'y a pas de limite d'âge même si on a 100 ans on a 20 ans quel que soit l'âge la loi dit en dehors de quand on n'a pas fait la déclaration dans le délai de 3 mois alors on peut utiliser la procédure d'établissement du jugement supplétif de naissance même si on a 200 ans on pense que cela ne va pas sembler suspect on peut venir saisir le juge le tribunal et demander l'établissement d'un jugement supplétif de naissance c'est vrai sembler suspect parce que tout au long de sa vie passer entre les mailles du fil entre griffes pour pouvoir peut-être contracter même mariage chose qui peut être délicate voilà il faut se faire déclarer très important c'est clair alors madame le juge existe-t-il d'autres procédés pour pouvoir déclarer un enfant effectivement il existe d'autres procédures certaines opérations ont déjà pris fin mais d'autres sont encore en vigueur par exemple il y a eu une opération qui a été organisée de concert entre le ministère de la justice trois ministères le ministère de la justice le ministère de l'éducation nationale et le ministère de l'intérieur et cette procédure là était organisée spécifiquement pour les enfants du primaire ce qu'il y avait énormément on avait constaté on avait constaté qu'il y avait beaucoup d'enfants qui n'avaient pas été déclarés à l'état civil les chiffres parlaient d'environ 1 165 000 enfants qui n'avaient pas été déclarés à l'état civil donc à la suite de cette opération sur un objectif initial de 1 165 325 enfants à déclarer 809 1634 fiches de déclaration de naissance ont été à ces jours collectées par l'opérateur dans les IEP sur ce nombre là 735 623 réquisitions ont été signées par les procureurs et substituts résidents sur ce chiffre là également 697 561 réquisitions ont été transmises au centre d'état civil pour traitement et sur ces 697 561 réquisitions transmises 629 673 actes de naissance ont été transcrits et signés par les centres d'état civil et sur ce chiffre là de date transcrits et signés 389 991 extraits d'actes de naissance ont été remis aux inspections de l'enseignement primaire et il reste encore 152 358 extraits qui sont transmis au tribunal pour remise aux IEP et 87 324 actes transcrits et signés sont en cours de collecte pour être remis aux IEP il n'y a pas plus précis là les statistiques sont très précises à côté on aime les statistiques à côté de cette opération qui a pris fin depuis le 11 mai 2018 il y a bientôt un an bientôt un an qui a pris fin donc le petit Rémi ne peut plus en bénéficier puisque cette période est passée cependant il y a d'autres procédures qu'il pourrait utiliser notamment les procédures d'audience foraine les procédures d'audience foraine sont instituées et périodiquement les tribunaux se déplacent à l'intérieur du pays ou dans des communes où la demande est forte en collaboration avec les officiers d'état civil pour procéder à la délivrance des jugements supplétifs de naissance aux enfants mais en réalité c'est la même procédure sauf que là le tribunal tout entier se déplace ce qui fait qu'il y a une célérité dans la procédure c'est la même chose que les audiences foraines qui sont périodiquement organisées par l'état par le gouvernement pour permettre dans des situations précises par exemple pendant les élections quand on constate qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas déclarées il y a des opérations périodiques qui sont organisées par le gouvernement à côté de ces cas que je viens de citer il y a à côté de la nouvelle loi sur l'état civil qui abroge la loi de 1964 une loi spéciale qui a été également adoptée par l'Assemblée nationale qui a été promulguée et qui a été publiée au journal officiel et cette loi spéciale là prend en compte non seulement les enfants comme le petit Rémi à qui la loi va permettre non pas malgré le délai de trois mois passés de saisir le tribunal mais d'aller directement voir l'officier d'état civil mais cette loi là cette procédure sera enfermée dans un délai d'un an renouvelable pas décret à côté des personnes qui sont dans le cas du petit Rémi quel que soit leur âge il y a également des procédures qui sont des occasions qui seront données aux personnes qui utilisent les extraits d'actes de naissance par exemple de leurs cousins très 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 réguliers dans certains domaines de la vie on se comprend il y a des personnes également en sport tout ça qui ont été déclarées à plusieurs reprises à des personnes qui ont plus d'un acte de naissance la loi va permettre à toutes ces personnes là sans être poursuivies puisque ces faits là sont amnistiés ils ne sont pas poursuivies on leur permettra de venir régulariser leur situation en demandant l'annulation des actes faux et en leur permettant de garder leur vrai acte de naissance mais sans préjudice pour eux non seulement de poursuite pénale mais également les droits qui sont déjà acquis ne seront pas du tout touchés je prends un exemple si quelqu'un en prenant l'acte de naissance en empruntant l'acte de naissance de son cousin était âgé de moins moins de 5 ans 5 ans en moins que son vrai acte et que avec cet acte là il va à la retraite par exemple en 2025 mais je pense qu'avec cette nouvelle loi même s'il reprend son ancien son acte de naissance authentique il ira toujours à la retraite en 2025 dans 5 ans ce qui fait qu'il n'y aura aucune incidence sur il y en a justement qui est fait pour pouvoir rester dans la même concordance avec le précédent c'est ça ? j'ai pas bien compris par rapport à l'emprunt de l'acte de naissance par exemple d'un tiers il y a un ajustement qui est fait pour rester dans les mêmes dates oui je sais pas si c'est un ajustement ou bien c'est la reprise quand on dit reprise puisqu'on ennue l'autre on reprend l'acte originel mais sur l'acte originel on est par exemple plus âgé mais la loi on va dire on ne va pas vous c'est pas parce que vous êtes plus âgé que vous allez aller plus rapidement à la retraite mais on vous permet d'aller à la retraite par exemple même avec comme si vous utilisiez toujours l'autre acte de naissance ça va se sentir sur votre physique voilà madame le juillet il y a des questions qui viennent aussi de téléspectateurs qui nous ont pris en cours de route quid du cas des personnes nées vertes il faut reprendre nées vertes juridiquement nées vertes nées vertes est-ce que juridiquement ça c'est je sais pas si l'année est précisée il n'y a pas de problème on considère que c'est le le premier mois de l'année si le mois aussi si c'est le mois qui est précisé en plus de l'année on considère que la personne est née le premier jour de ce mois là ainsi de suite généralement on n'a pas les dates précises par rapport au née vert donc comment ça se fait pour opérer le choix d'une date c'est ce dont je parlais tantôt si la personne est née vers 1948 on va dire par exemple le 1er janvier 1948 on fera un choix 1948 alors c'est le lieu aussi madame le juge de sensibiliser les parents les parents ça vraiment c'est le but aussi de cette émission de mettre je disais tout à l'heure une pression mais vraiment de faire tout pour que la déclaration se fasse parce que les trois mois que ce soit dans l'ancienne dans la nouvelle loi les trois mois de déclaration sont maintenus les trois mois sont maintenus les trois mois sont maintenus donc on n'a pas plus de jours que ça pour faire les déclarations raison pour laquelle je pense le législateur a dans la nouvelle loi créé d'autres structures auprès desquelles ces déclarations de naissance là doivent être faites ou peuvent être faites ils disent madame le juge qui sont dans les villages dans les hameaux reculés parfois le transport pour aller à la juridiction ils ne savent même pas de quelle juridiction ils dépendent ça c'est aussi un autre travail de communication c'est un autre travail de communication je suis à Ducoué je déclare mon enfant ou à Guiglo à Guiglo qui est la section de tribunal donc dépend tout ça les gens ne sont pas informés est-ce qu'on peut aller à la gendarmerie à la commissariat à la mairie à la mairie est-ce qu'on peut faire bon comment on fait pour avoir l'information non pour aller ne serait-ce que signaler une naissance et puis après qui sera transmise la déclaration de naissance en principe en dehors après les trois mois on ne se rend plus dans le centre d'état civil après les trois mois avant les trois mois il y a une démultiplication des possibilités en rapprochant justement il y a une création par exemple les centres de collettes ont été créés pour pouvoir rapprocher les populations des endroits où ils peuvent faire les déclarations dans des maternités il y aura des centres de collettes par exemple et dans d'autres endroits qui seront déterminés par décret il y aura plusieurs endroits où les parents les parties intéressées pourront faire ces déclarations merci infiniment madame le juge on a été très très heureux de nous abrouver à la source de vos statistiques de vos lois tout ça ça fait plaisir quand même d'avoir ces informations et on espère qu'elles vont soulager tant soit peu toutes ces familles qui nous suivent tous les matins merci beaucoup merci Marcelaire merci Alex merci Madel bonne journée que Dieu nous garde allez sur cette conclusion magistrale de Dieu qui nous garde on vous souhaite également une très bonne journée sur RT1 tout de suite le rendez-vous avec Thierry Angeval merci à mes Tipeurs – Sous-titrage FR 2021